Applaudissements 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 Et tout l'honneur Nous levons, nous levons nos mains Vers toi Te louons de tous nos cœurs, à toi est la gloire, et tout l'honneur. Nous levons nos mains vers toi, te louons de tous nos cœurs. Tu es grand, tu as fait des grands miracles, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es grand Jésus, tu as fait des grands miracles, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Te louons de tous nos cœurs, à toi est la gloire, et tout l'honneur. Nous levons nos mains vers toi, te louons de tous nos cœurs. Tu es grand, tu as fait des grands miracles, il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es grand, tu as fait des grands miracles, il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es grand, tu as fait des grands miracles, il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es grand, tu as fait des grands miracles, il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es grand, tu as fait des grands miracles, il n'y a personne comme toi, Jésus. Jésus. Applaudissements 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 Dieu soit sur lui et que Dieu puisse faire des grandes choses au travail de lui en Europe et que beaucoup d'âmes puissent être gagnées selon Jésus. Nous prions dans le monde puissant de l'Esprit-Saint Jésus. Que les Seigneurs, les yeux, nous nous remercions pour tout l'amour dans notre vie et à Dieu. Que le Dieu nous rend soin, joie après jour, que les Seigneurs, les Seigneurs, nous nous amenerons à la mort du Seigneur. 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 Alléluia, gloire à Dieu. 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 et puis il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, et bien si quelqu'un veut me suivre, là, il élonce les conditions, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix, et qu'il me suit, la première question c'est savoir, la foule, on te suit déjà, on va où tu vas, on regarde les choses que tu fais, on entend de toi, on mange les choses que, les miracles que tu fais, et puis tu me dis encore, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, ce que le Seigneur était en train de le dire, c'est qu'il y avait une vérité autour de lui, il y avait une grande foule, il le suivait, mais elle ne le suivait pas, de la même manière qu'aujourd'hui, on va être très nombreux avec lui, mais c'est pas tout le monde qui est venu pour le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'Eglise pour différentes sortes de raisons, sauf pour le Seigneur, vraiment, ils viennent pour toutes sortes de raisons, ils vont faire grossir la foule, ils vont faire grossir l'erreur, mais je ne suis pas le Seigneur Jésus, et c'est assez, j'en ai pris une séniorité entre les paroles, en disant, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce d'abord à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suit, donc il y a trois étapes, il doit renoncer à toi-même, il doit se charger de ta croix, et bien qu'à ce moment-là, il va commencer une marche avec le Seigneur. J'aime toujours la façon dont le Seigneur décrit les choses, il le fait toujours en ordre, si vous regardez partout dans la Bible, les choses que le Seigneur décrit, ou les choses que le Seigneur lui demande de faire, c'est toujours en ordonnement, c'est-à-dire, il ne dit pas d'abord de me suivre avant de porter la croix, il ne dit pas d'abord de me suivre avant de renoncer à soi-même, mais il fait les choses, il demande de faire les choses suivant un ordre précis, c'est-à-dire, si tu veux suivre le Seigneur Jésus, il faut que tu renonces d'abord à ta croix, et puis on a un peu juste de charge de ta croix, et maintenant tu ne commences pas à marcher, donc quand tu marches, il y a déjà un nombre de vos pieds à renoncer à tout, et quand tu marches, on te voit avec ta croix, avec la porte, et là on s'est déçu, je suis le Seigneur. On ne suis pas le Seigneur, et puis on va dire, ok, je vais suivre le Seigneur d'abord, et puis maintenant là, je vais aller la chercher un peu devant, je vais suivre le Seigneur d'abord, et puis un peu en avant, je vais aller le renoncer à moi-même. Quand je vais marcher un peu avec lui, je vais renoncer plus tard à lui, je sais, il me reste encore certaines choses à faire, mais je vais renoncer un moment plus tard. Le Seigneur dit, tu te renonces à toi, mon Dieu, le Seigneur d'en croire, et puis tu commences à marcher en avant. Donc, c'est trois étapes là que nous allons voir aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, nous allons interagir l'un avec l'autre, et puis si vous avez des questions, ne vous gérez pas du tout. Donc, comme je dis toujours, si je ne connais pas, je vais demander à mon pasteur. Si je connais, je vais vous dire. Sinon, je vais dire, ok, cette question ailleurs, prends la note, et puis je vais demander au pasteur, il n'y a aucune gêne, aucun éprime, ou pas à dire ça, parce que nous sommes tous des étudiants, des enfants, au coin de Dieu, et nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, alors, regardez comment ça se passe. Le Seigneur ne dit pas, venez après moi. Et comment on l'a souligné tout à l'heure, il y avait une grande foule autour de lui, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, beaucoup de gens qui l'accompagnaient, ça et là, beaucoup de gens auquel ils faisaient des miracles, ils multipliaient le pain, ils multipliaient le poisson, ils faisaient des miracles, ils résisteraient des morts, ils guérissaient des malades, des autres, et tous ces gens-là étaient en train de me suivre, partout il y en a, et tous ces gens-là étaient en train d'observer toutes ces choses-là. Mais non, à tous ces gens-là, ils rassemblent, et puis l'on dit, si quelqu'un me suis dit, tu me suis, tu es en train de marcher après moi, mais tu ne me suis pas encore. Mais non, si tu fais le choix de me suivre, voilà ce que tu vas faire. Et la première chose qu'il faut remarquer, c'est que le Seigneur ne force personne. Comme personne n'a été forcé de venir ici aujourd'hui, personne n'a été forcé de venir à l'église, personne n'est forcé de faire les choses que vous faites pour le Seigneur, le Seigneur est en train de me dire, il ne force personne. Il lui donne l'opportunité de faire quelque chose pour lui, mais il ne va jamais te forcer à le faire. Il va créer des opportunités, des occasions, des circonstances, il va même te pousser de voir à faire le bon choix. Donc ça te rejoint toujours de faire le bon choix. Si, il n'y a pas du tout le monde. Est-ce que ce n'est pas tout le monde qui va au vouloir? Après, c'est vraiment l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient. Si tout le monde a cette vie de mon père, il pourrait être converti. Si tout le monde pouvait faire, il pourrait entendre le Dieu. Même à l'imagination, quand on y va, tout le monde pourrait seulement accepter d'écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement écouter. Il y a des gens qui disent, « Dès que tu leur dis, je vous parle du Seigneur Jésus. » Non, 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 non. Tu préfères vraiment entendre quelque chose comme « On va organiser, vous faites quelque part, 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 ou je suis en train de voir quelque chose plutôt que d'entendre le nom de Jésus. Dès que tu le dis, j'ai dit, « Non, 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 je ne veux rien, je ne veux rien. » Vous voyez, même au moment où j'étais modéré dans le monde, j'étais modéré dans le péché, comme on ne peut pas l'imaginer, quand quelqu'un venait, j'étais encore dans mon pays, quand quelqu'un venait me voir, me parler de Dieu, écoutez-vous, quelqu'un veut dire, on voit que j'étais obligé de l'écouter, même si je ne faisais pas ce qu'il disait, mais il y avait tellement certaines choses dans le monde, je devais d'abord l'écouter, je devais entendre ce qu'il avait à me dire, même si après je faisais autre chose. Mais nous sommes dans un monde dans lequel aujourd'hui, les gens ne veulent même pas entendre parler de ça. On a enlevé Dieu de toutes sortes de choses, on a enlevé Dieu de la maison, on a enlevé Dieu de nos lieux de travail, on a enlevé Dieu partout, partout, même dans les choses les plus amoureuses, on enlève les mots de Dieu d'autre. Et on le vit en 70 jours. Après ça je demande pourquoi ça va mal dans leur vie. Ça va aussi simple, mais là si Dieu me distrait, Dieu fait quelque chose dans ma vie, mais ils ont tous laissé ça, c'est sûr qu'il y a eu. Comment Dieu, c'est pas normal? C'est exactement ça. Je ne peux pas vouloir une chose sans contraire. J'ai vu, je ne sais pas si c'est une histoire ou un vrai, mais il y a quelqu'un, un groupe de personnes, de jeunes gens qui devaient voyager, enfin, qui devaient sortir pour aller quelque part. Et puis, la maman de lune, c'était cinq jeunes, la maman de lune avait disait à sa fille, « Oh, priez d'abord, prenez Jésus dans la voiture avant de partir. » Et puis, la fille disait à sa mère, « Ah, tu sais, il n'y a plus de place dans la voiture ici, Jésus. » Jésus veut venir, « Qui rentre dans le coffre arrière ? » Alors, dans le coffre arrière, il y avait des œufs. C'est la voiture qui est en départ, il y avait des œufs, des œufs qui commencèrent. Vous savez que c'est fragile, les œufs avaient été disposés dans la voiture. Là, le même soir, ils ont fait un accident. Tous les cinq jeunes sont morts. Et les œufs en arrière, dans le coffre arrière, il n'y avait pas un seul qui était cassé. Ils ont mis Jésus dans le coffre. Si quelqu'un veut, si quelqu'un veut. Et Dieu va toujours faire par rapport à ce que toi, tu veux. Nous allons lire, nous allons lire de Torenome, verset 19. Un passage éloquant que j'aime beaucoup. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et le ciel. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives pour être apostélié. Pour aimer l'Éternel de ton Dieu, obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras vivre dans le pays que l'Éternel a joué de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jean. Amen, regardez, regardez dans le passage. Dieu dit, j'en prends un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta apostérité. C'est très éloquant ce passage-là. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Qui aiment la bénédiction ici? Amen. Qui aiment la vie ici? Amen. Bien sûr, je vous le dis. Avec les deux pieds. Mais là, regardez, nous avons tout ça. Personne n'aime les malédictions. Des fois même quand on lit la Bible et qu'on doit tomber sur les malédictions, on fait ça vaut de tourner cette page-là et puis d'aller à la prochaine page. Parce que personne n'aime les malédictions. Parce que des fois que tu lis et puis tu te dis, ah peut-être que je suis dans ce cas-là, je ne veux pas que c'est sur le mari, on va passer à autre chose. Tout le monde aime la vie. Qui aime la mort ici? Personne. Personne n'aime la mort. Mais là, regardez, le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction, la bénédiction. Qu'est-ce que vous allez choisir? Entre la vie et la mort, qu'est-ce que vous allez choisir? La vie. Ah, ok, d'accord. Entre la bénédiction et la malédiction, qu'est-ce que vous avez choisi? La bénédiction. Ok, d'accord. Mais regardez la suite du passage. Il dit, je choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta posté. Alors, quand j'ai posé la question tout à l'heure, tout le monde a dit, je vais choisir la vie. Je vais choisir la bénédiction. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit encore, je choisis la vie? Si c'était témoin de l'homme. Si c'était témoin de l'homme. Si c'était témoin de l'homme. Voyant. C'est parce que ça ne l'est jamais. Ça ne sera jamais. Ça ne sera jamais évident. Il faut toujours s'attendre à écouter de la part de Dieu avant de faire le choix. Le pouvoir du choix, c'est la chose la plus merveilleuse que le Seigneur nous a donné. Dans le jardin, il a mis devant Adam, un arbre de la connaissance, le pouvoir du choix. Il avait le choix du choix du pouvoir. Il y a un seul qui était interdit. C'est l'homme nouvel. Le bon n'était pas interdit. Le pouvoir du choix, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné. Dieu a fait de nous des hommes qui ont le libre à vivre de faire ce qu'ils veulent. Dieu pourrait faire de nous des robots. Et puis dire, faites ceci et puis tout le monde va faire exactement la même chose. Revenez ici et puis tout le monde va revenir exactement de la même façon. Mais il n'y a pas de relation quand c'est comme ça. Il n'y a pas d'amour quand c'est comme ça. Parce que dans le soir, un exemple, c'est que si tu veux te marier, tu veux que tu ne connais, ta personne se disait. Tu veux qu'elle ne dise pas à moi. Parce qu'elle a aussi choisi. Dieu nous a donné le choix parce qu'il veut qu'on le choisisse. il veut qu'on vienne après lui il veut qu'on ait le choix et puis qu'on dise ok j'ai le choix et moi je vais choisir c'est ça qui n'a pas mais si tu n'as pas deux au moins deux choix il dit tu mets devant toi la vie et la mort la malédiction la bénédiction choisi la vie si on est devant moi donner l'exemple sur moi si on met devant deux portes il y en a une autre qui est pourrie et tu peux voir les asticots qui sont en train de sortir un peu partout c'est tellement évident que tu ne vas pas choisir la forme d'arrivée des asticots la raison pour laquelle dieu nous dit ça c'est que très souvent à choisir la vraie chose toujours tout choix que tu fais en dehors de dieu c'est foncièrement tout ce que tu choisis sans consulter le seigneur d'abord c'est foncièrement des fois tu vas penser peut-être que à ce départ c'est un bon choix que j'ai fait j'ai des étudiants j'ai réfléchi par moi même j'ai fait ceci ou cela puis j'ai fait une bonne chose j'ai fait une bonne action mais j'ai fait un bon choix les conséquences des conséquences des fois dans nos actes c'est peut-être dix ans plus tard les gens pensent souvent que dans la vie toutes les actions que nous faisons sont en silo sont en face clos de guerre je fais signe ici et puis je pourrais aussi c'est fini je le recommence ici si je fais ça et puis je pourrais aussi c'est fini cette page basse et tour non tout est une suite tout notre passage sur les rc les suites de choses tu prends une décision ici tu vas avoir un impact sur ta vie plus tard tu prends une décision là tu vas avoir un impact sur ta vie plus tard ou sur la vie des enfants ou sur la vie des gens qui sont autour de toi et puis après d'autres personnes de notre famille qui viennent tout simplement parce que nous avons fait un bon choix nous avons choisi le seigneur et puis nos enfants vont venir tout simplement parce que nous avons fait le bon choix de la même manière nous avons refusé de choisir le seigneur et puis nos enfants seront aussi dans la rue en train de faire les mêmes choses que les autres font en ce moment il n'y a pas les décisions que nous pouvons tirer c'est pas un silo c'est pour ça que chaque décision que nous reprenons chaque chose que nous devons choisir demande d'abord aller au coin du seigneur il dit seigneur voici telle situation qui se présente devant moi qu'est-ce que tu veux que je fasse ou voici ces deux choix qui se présentent devant moi qu'est-ce que tu veux que je choisisse ou tu veux faire telle chose je veux par exemple barrer c'est qui est la personne qui a destiné pour moi ou où est-ce que tu veux que j'aille est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir acheter une maison maintenant est-ce que c'est c'est seigneur voici voici mes projets mais je vais en place devant toi qu'est-ce que tu attends de moi qu'est-ce que tu veux que je fasse mais après avoir été tiens regardez ce qu'il faut seigneur tu choisis ça bénis moi seigneur voici ce que j'ai fait bénis le s'il te plaît seigneur voici il n'a pas consulté avant de le faire il l'a fait d'abord et puis il apporte devant le seigneur pour lui dire et le bénir vous savez ce que Dieu fait ? il ne répond pas dans la première situation Dieu va toujours répondre parce que tu l'as honoré tu l'as placé avant toute chose tu le mets en avant de toute chose dans ta vie de toute situation dans ta vie de tout choix dans ta vie et quand tu le mets en avant il répond toujours d'une manière ou d'une autre quelqu'un va venir te parler ou il va se révéler à toi d'une manière ou d'une autre par sa parole en songe ou d'une manière mais il va toujours se révéler à toi mais quand tu choisis par toi-même et que tu veux faire des choses par toi-même à ce moment-là c'est le plus le boss parce que c'est toi qui est le boss de ta vie mais il va te laisser faire tes choix de faire parce que tu veux faire si quelqu'un veut le suivre si quelqu'un veut le suivre si quelqu'un veut le voir si tu veux car le Seigneur Jésus le forcera à chaque personne il n'a jamais fait il ne commence pas jamais parce qu'il y a beaucoup de toutes autres relations qui sont basées sur ta mort je vais choisir d'aller à l'église plutôt que de suivre d'aller sur un match à ce que j'aime je vais choisir de venir dans la maison de Dieu et de faire de l'activité pour le Seigneur plutôt que d'aller danser quelque part à ce que j'aime Dieu et c'est ça que j'aime et ce qu'il y a de formidable dans ça c'est que quand tu places Dieu en avant d'autre chose et quand tu demandes à Dieu de faire les choix pour toi quand tu demandes à Dieu Seigneur je veux vous marier et puis Dieu se révèle à toi et Dieu te donne moi et alors que par la suite ben c'est le mariage le pasteur est d'accord le monde est d'accord c'est le mariage tu rentres dans le cours et qu'il y a des problèmes ce qui est formidable c'est que tu peux retourner voir Dieu Seigneur Marie que tu m'as donné ce qu'il y a un peu de père change le et le Seigneur va le changer change son coeur change cette attitude là que je n'aime pas change cette situation que je n'aime pas change ceci que je n'aime pas ou change cela et ça peut être dans tous les domaines mais à contrario quand tu nous demandes rien à dire et que tu fais tes choix toi maintenant tu ne peux pas retourner vers du Seigneur voici ce que tu m'as dit de faire regarde un peu la situation dans laquelle je me retrouve avec ce que j'ai fait venant de toi qu'est-ce que tu peux me faire ou bien fais quelque chose pour que cette situation va se règle c'est tellement formidable de servir le Seigneur c'est tellement formidable de choisir de faire le choix de Dieu que toute situation qui va en découler parce qu'il y a des choses qui vont toujours en découler parce qu'il y a des situations difficiles qui vont toujours découler de suivre le Seigneur on va le voir tout à l'heure mais à chaque part il dit il est avec toi il y a qui sera toujours avec nous qui ne le laissera pas avant qui ne nous abandonnera pas d'ailleurs même si tu es dans des situations difficiles même si tu es dans des problèmes dans des difficultés c'est encore une équipation c'est encore une équipation c'est encore une équipation Pasteur en a parlé du mois du міjeun de Chahrad à Ebay fellango qui ont été mis dans le feu dans la fenêtre à danser de parler de l'exemple de daniel qui était dans la consomme ils ont tenu ferme pour le seigneur ils ont choisi dieu il a dit ce qu'il a fait si tu fais le choix de choisir dieu on va laisser de côté le fait que je suis la foule il ya beaucoup de gens qui suivez jésus mais qui ne suivait pas en fait il marchait juste après lui et dans cette foule à je me suis toujours posé cette question qui sont ces gens là qui ont tous des problèmes parce que vous avez des problèmes si ce qu'il ya des gens qui ont des problèmes qui sont tous ces gens là qui suivent jésus qui ont tous des problèmes qui ont tous plein de problèmes et qui sont juste là à regarder jésus résoudre les problèmes j'ai dit tu le suis il fait des miracles et guéris des gens et bénis des gens mais il ya une multitude qui le suivait ils étaient là juste pour observer ce qui se passait c'est un des problèmes aussi je veux que le seigneur vienne chez moi aussi je veux qu'ils viennent voir dans où je vis je veux qu'ils viennent voir la situation dans laquelle j'étais dans lesquelles je suis je veux qu'ils voient voir les problèmes que je traverse pas lesquelles je fasse je veux qu'ils viennent voir si quelqu'un malade dans ma famille ou dans ma maison qu'ils puissent guérir j'ai plus que je veux qu'ils viennent je veux qu'ils viennent manger mais non il ya plein d'autres la majorité de ce qui était après lui ils étaient juste là pour manger pour regarder les miracles des autres je ne vais pas voir les miracles des autres je veux que le seigneur touche ma vie je veux que le seigneur change mon existence je veux que le seigneur face de moi qui était le travail de telle sorte que je ne puisse nous ressembler je puisse être comme lui je puisse marcher comme lui parler comme lui faire les choses comme lui comme ce qu'il ne veut pas changer leur manière d'être mais qui sont juste après pour les bénédictions qui courent ici et là quand ils entendent un prophète qui vont courir à son église voire pour pouvoir entendre dire dieu va te bénir c'est déjà écrit dieu va te bénir dieu dieu est là pour bénir et regarde regarder le passage que nous avons lu tout à l'heure de 19 il choisit la vie donc le choix de dieu c'est la vie le choix de dieu c'est déjà la bénédiction c'est dit c'est déjà c'est déjà fait si tu n'as pas besoin de deux deux prophètes ou dédié que tu as des bénédictions même au-delà de la bénédiction ce que tu attendais il veut que tu me suis je veux que tu abandones tout ce qui est de la chair en toi et que tu sois comme il veut que tu te charges de ta croix et que je te suive et vous savez très souvent quand tu as sept de sur les seigneurs toutes les bénédictions auxquelles tu peux aspirer ça va venir les unes après les autres mais avant ça le seigneur a fait un travail en toi vous savez depuis que je suis dans la maison de dieu il y a quelques mois je me suis réveillé j'ai dit ça fait quelques années que je suis là je n'ai même plus certaines choses que j'aimais avant il a fait sans que je m'en rende compte et c'est ça ce qu'ils désirent travail dans le travail c'était dans le travail qui va te permettre de pouvoir toujours que je vois pour moi parce que je ne veux pas donner un travail qui va le faire ok j'avais dans le travail qui travaille beaucoup pour moi j'étais dans les lunettes de ma petite balle à ce que tu m'as tu as besoin peut-être d'une maison tu ne commence pas à avoir des enfants ah ok je vais te donner une maison il y a des choses de dures ça arrive au bon moment au bon moment ça tu le suis les choses vont t'arriver exactement tu n'auras même pas appris pour certaines choses ça va arriver tout simplement parce que il sait qu'à un certain point il est arrivé à ce point là il a besoin de telle chose vous savez quand on prie ou bien quand on crie fort à dieu je ne fais pas ça mon fils est un peu plus qu'est ce que je veux faire Dieu ne fait pas ça avant même quand on est ici il a déjà tout pris avant même quand on soit conçu dans le banc de ma première il savait qu'on allait être ici à Montréal en 2018 quand on serait ici en train de parler de lui il savait les problèmes qu'on rencontrait dans cette vie il savait déjà les situations dans lesquelles nous sommes et il avait déjà tout pour lui oui c'est une bonne question regarde la première chose c'est que Dieu ouvre la porte à tout le monde il dit il dit je me tiens à la porte et je frappe il dit à la porte de ton coeur il frappe si tu ouvres il va rentrer il ne veut pas qu'un seul fils il ne veut pas qu'un seul fils il ne veut pas qu'un seul fils de Dieu qui a refusé qu'est-ce que Dieu a fait ? il a choisi il lui a parlé il a refusé la personne que tu vas rencontrer dans la rue que tu vas lui dire c'est bien Dieu qui est ici il m'a dit non tu ne parles pas et pourtant Dieu l'a choisi Dieu lui a parlé Dieu veut lui parler la volonté de Dieu c'est que nul ne périsse c'est-à-dire que personne n'aille en enfer parce que l'enfer ça n'a pas été conçu pour les hommes ça a été conçu pour les anges qui sont des bruits de démons alors quand Dieu nous voit c'est nous nous sommes le bébé de Dieu que Dieu aime tellement il aime même pas même la mauvaise la personne la plus mauvaise qu'on peut imaginer sur cette terre il a fait des choses horribles Dieu l'aime Dieu l'aime tellement que s'il se répand et qu'il rentre dans l'eau du matin et qu'il reçoit et qu'il accepte de faire ce paradis quand on l'a donné il va nous donner il va nous donner si cette personne là c'est par exemple un tueur ou un tueur il a fait du mal il a fait du mal les gens à qui il a fait du mal les gens Dieu leur a donné aussi l'opportunité de donner du mal peut-être qu'ils ont refusés là ça s'est mal aussi c'est pour ça que quand j'ai une bonne année un du choix des fois du monde choisit de faire certaines choses où nous avons choisi de faire il est mais ce sait comment il fait pour choisir les gens nous on ne peut pas savoir, il te voit, il voit ton coeur, il sait comment tu es et puis il dit ok, toi tu es la bonne personne pour pouvoir conduire les mondialisations par exemple toi tu es la bonne personne pour pouvoir faire la nourriture de vos gens, vos itinéraux qui vont venir ah toi tu es la bonne personne pour pouvoir conduire la louange toi tu es la bonne personne pour pouvoir faire ta direction et ça ne veut pas dire que, ok, la personne qui est en train de faire par exemple ah tu es la bonne personne pour pouvoir prendre soin des toilettes par exemple ou balayer ou prendre soin de la maison de Dieu ça ne veut pas dire que la personne qui va faire la louange est plus estimée que la personne qui va faire le nettoyage de la défense de Dieu Dieu a choisi cette personne pour faire cette tâche spécifique de la même façon qu'il a choisi l'autre pour pouvoir faire l'autre tâche spécifique mais Dieu ne veut que personne ne périsse mais la volonté de Dieu c'est que nul ne périsse nul ne périsse même pas la pire personne qui est en prison même la personne qui est sur le point de mourir et qui a fait toutes sortes de choses dans sa vie Dieu veut Dieu veut Dieu donne une opportunité encore de pouvoir rejoindre juste pour que tes personnes ne se retrouvent pas le choix de Dieu qu'il renonce qu'il renonce à lui-même puis ayant appelé la foule avec ses disciples il leur dit si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il renonce à lui-même renonce à lui-même comment est-ce qu'on renonce à soi-même ? j'ai juste là c'est bon qu'il parle il n'y en a pas les russes si quelqu'un veut venir vous voir ce que cette personne-là vous dit c'est quoi le renoncement ? oui ça veut dire renonce à ce que nous on veut c'est-à-dire le jour où tu fais la prière de la répentance c'est-à-dire que tu meurs à ta volonté c'est-à-dire que tu meurs à ta volonté c'est-à-dire que tu meurs à ta volonté Seigneur ce n'est plus ma volonté qui compte mais c'est maintenant ta volonté qui compte c'est maintenant toi qui deviens le boss c'est toi qui dirige ma vie jusque-là j'ai dirigé ma vie moi-même j'ai fait des choses selon mon cœur j'ai fait des choses selon le désir de mes yeux et autres et maintenant je veux faire des choses sur mon poids c'est comme je ferme les yeux et puis je prends la main et c'est toi qui me dit je ne veux plus désirer les choses que j'ai désiré avant je ne veux plus aimer les choses que j'aimais avant mais je veux faire juste ce que toi tu veux moi maintenant je suis contente moi maintenant que je suis Jésus je suis contente je suis toujours dans la joie maintenant avant je faisais ce que je voulais je n'étais pas contente je n'étais pas dans la joie c'est extraordinaire ce qu'il est en train de dire parce que quand on fait ce qu'on fait quand on fait ce qu'on veut vous savez on n'est jamais satisfait on en veut encore un peu plus on veut encore un peu plus aujourd'hui dans le monde il y a toutes sortes de gens qui font toutes sortes de choses extraordinaires ils vont aller sur une montagne très élevée ils vont sauter ils vont aller se mesurer à un gratte-ciel marcher les pieds mûts dessus c'est important sans rien et juste parce qu'il veut sentir quelque chose parce que tout ce qu'ils ont déjà fait n'était pas assez ils sont jamais satisfaits on va toujours monter encore un peu plus monter encore un peu plus il y a des gens qui veulent maintenant on va aller maintenant sur la rue on va aller dans l'espace parce que on est on n'est pas satisfait on n'est pas satisfait seulement de prendre des avions et puis d'aller dans l'espace juste qu'est-ce que tu veux aller faire dans l'espace non juste pour aller parce que j'ai le moyen il y a beaucoup qui perdent l'heure mais quand on est en jésus on a la satisfaction quand on est en jésus on a la paix quand on est en jésus on a la joie et bien peut-être que tu n'as pas tout ce que tu désires mais il y a ce que tu désires il y a une paix intérieure qui est en toi qui fait que écoutez quand on est dans le monde quand tu es je prends l'exemple de quelqu'un qui a l'habitude de voler tu es toujours sur tes gardes quelqu'un veut te parler ou tu vois un véhicule de politité de moi un véhicule de policité de moi c'est pour moi qu'il est venu est-ce que bien si tu es la paix si tu m'as amené à la personne si tu m'as amené à la personne si tu m'as amené à la paix tu peux m'amener me dire bonjour il y a des choses il y a des choses que je n'ai pas entendu écoutez je connais quelqu'un il me dit quand il se réveille le matin la première chose qu'il va faire c'est il va aller sur ses comptes bancaires pour voir s'ils ont l'argent vous imaginez il conçoit ça tous les jours tous les jours regardez juste regardez si mon argent est encore sur le pont et on fait de l'argent entre Dieu oui mais mes soeurs le renoncement on parle du renoncement le renoncement renoncer à soi-même c'est de dire je m'en pardonne à toi Seigneur je n'ai plus de volonté en dehors de toi ma volonté c'est cacher en toi c'est ce que tu veux que je vais faire maintenant c'est ce que tu aimes que je veux faire c'est là où tu veux que je sois que je vais être oui quand on veut dire que j'ai fait des grosses grosses c'est ça dans quoi on va être on est dans la joie oui on est dans la joie on reste pas on reste dans la joie moi c'est ça je crois encore écoutez ce qui est ce qui est extraordinaire c'est que quand tu fais le choix de Dieu regardez on va ramener ça à l'étape à la fin au niveau des humains nous sommes tous peut-être une centaine de personnes dans cette salle une centaine ou 200 personnes dans cette salle et puis là il y a quelqu'un qui est devant on va dire que c'est le Seigneur Jésus il est en train de parler aux gens et puis personne ne veut écouter qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire à cette personne là on va se dire que c'est juste des humains il y a un homme politique il y a quelqu'un qui se tient ici et puis il y a une centaine de personnes devant lui personne ne veut l'écouter personne ne l'aime personne ne veut faire ce qu'il veut c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de moyens il y a quelqu'un il peut faire toutes sortes de choses il y a une seule personne qui dit moi je veux qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire il va l'homori et c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous regardez on est des milliards de personnes sur cette pierre il y a beaucoup de gens qui sont en dehors on somme plus de je ne sais pas 2 millions dans cette ville de Montréal il y a beaucoup de gens qu'est-ce que vous pensez qu'on soit ici qu'est-ce qu'il pense qu'il va faire il est honoré il est honoré il doit avec toutes ces heures lui seul il n'a qu'il est pour moi lui seul il va jouer lui seul il veut de moi tous les autres ne veulent pas de moi ils ont enlevé mon nom partout ils ne veulent rien apprendre de moi dans les livres scolaires dans les écoles dans les hôpitaux ils ont enlevé mon nom partout mais lui seul il tient au droit qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire ? il est content il dit ok je vais l'honorer il faut qu'on fasse quelque chose pour lui regardez naman et puis mardoché le roi il a dit quoi il a dit telle personne mardoché il avait fait échouer un complot contre moi qu'est-ce qu'on a fait pour lui longtemps après que ce soit arrivé longtemps après que mardoché a fait de jouer le complot contre le roi il se rappelle est-ce qu'on a fait vraiment quelque chose pour lui je suis quand même le voir j'ai beaucoup de moyens je peux faire des choses dans sa vie est-ce qu'on a fait quelque chose pour lui ça c'est un homme qui est en train de parler vous imaginez quand vous soyez c'est Dieu il est tellement content il est tellement honoré il dit toi je vais t'honorer toi je vais faire en sorte que tout le monde sache que je suis avec toi toi peut-être que tu travailles cette situation là ou bien peut-être que tu es dans tel problème mais je vais faire en sorte que tout le monde sache que je suis avec toi qui nous renonce à venir vous savez le Seigneur ne va pas nous faire éviter les situations parce que nous sommes venus sur la terre pour souffrir, pour sembler mais ce qu'il nous dit c'est qu'il sera venu dans chaque situation et donc s'il est à côté de toi si tu travailles ce qu'il sache il sera avec toi s'il est dans le feu qu'il sera avec toi dans quelle situation que ce soit tu es toujours à côté de toi et quand ça devient vraiment difficile c'est lui qui va aller renonce à toi-même oui moi je suis une je suis juste parce que je suis dans la joie avec lui pas parce que j'attends je demande des choses mais quand je demande des choses ben je suis bien contente de trouver une surprise Amen Amen et ce qu'elle est en train de dire c'est très intéressant oui je ne suis pas le Seigneur pour des intérêts comme on l'a dit tout à l'heure il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église ou il y a beaucoup de gens qui suivaient qui marchaient qui étaient dans la foule tout simplement parce que ils avaient certains intérêts il y avait des gens qui avaient bien avec le Seigneur on multipliait souvent le pain il y avait souvent à manger et ici si tu ouvres aujourd'hui cette église et que tu dis ok on va faire chaque dimanche on va faire du fait ici dans cette église je vous assure il y aura beaucoup 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 est-ce qu'ils sont venus pour le Seigneur Jésus non ? non ils sont juste là pour la nourriture ils sont juste là pour la provision et quand cette provision la va t'arriver et va finir ils vont partir c'est là que tu vas voir les points de change je suis aussi là je suis c'est vrai parce que on pourrait pas la même tête avec le liquidité, le chauffage c'est pas souvent on verrait une autre différence ouais c'est vrai là moi je suis encore là avec trois côtes de pinceau Amen 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 Quelle relance arrivera nous allons lire le somme 38 verset 9 et 10 Je suis sans force entièrement brisée le trouble de mon coeur m'arrache dégénitement Seigneur tous mes désirs sont devant toi et mes soupers ne sont pas cachés Amen Ecoutez non seulement on doit renoncer à nous on doit et puis laisser on doit se laisser briser par le Seigneur briser dans votre envers briser dans vos désirs dire il faut que le Seigneur puisse être ta part pour que Dieu soit agréable on doit se laisser façonner par Dieu on arrive dans la maison de Dieu tel que nous sommes et Dieu nous aime tel que nous sommes et Dieu nous aime tel que nous sommes regardez Genèse 1 verset 1 dit 1 ou 2 il dit la terre était informe et vide et la suite qu'est ce qu'il dit ça dit il y avait des ténèbres à la surface de l'avion et l'esprit de Dieu se rouvait au-dessus de nous la terre était informe et vide ça c'est nous voyez on était informe et vide quand le Seigneur nous avait rencontré on était dans les ténèbres c'est la vie mais regardez la suite il dit mais l'esprit de Dieu Dieu n'a pas attendu que tu sois bon avant de venir te chercher il est venu te chercher il est venu te chercher par tes péchés il est venu te chercher par tes péchés et quand tu viens dans la maison de Dieu et que tu te réponds c'est vrai maintenant le moment pour Dieu de faire de toi ce qu'il te donne il va commencer par te briser il va commencer par te briser par te façonner pour que tu puisses lui être agréable et que tu puisses lui ressembler il y a une chose que quelqu'un de l'éducateur a dit c'est que ce qui est formidable c'est que quand le Seigneur est en train de te briser c'est que tu es dans le Seigneur tu es dans le Mieux de Dieu c'est que rien ne va t'arriver tu n'es pas le Mieux de Dieu des fois on traverse certaines situations certaines circonstances c'est juste parce que le Seigneur est en train de faire un travail en nous la chose comme de dire c'est Seigneur fais de ce travail c'est pas que nous n'avons pas cette situation mais quand on sort de là on croise tous les départs on devient plus fort on est plus proche de Dieu et on commence par ressentir les choses futures que Seigneur Jésus ressentait quand il est là la façon de relativité la compassion que pouvait avoir pour les gens on commence par ressentir vous savez des fois on pense qu'on est le champion le meilleur le gars à qui rien n'arrive le gars qui peut tout faire ou le gars peut-être une situation va arriver dans la vie de quelqu'un de quelqu'un va faire quelque chose puis tu vas dire ah tu aussi c'est toi qui a fait ça puis là tu vas permettre que la même chose que quelque chose semblable arrive à toi arrive à toi que tu comprennes que à la personne là qui s'était arrivé à côté c'est pas grave c'est le Seigneur qui a perdu tu commences par ressentir les choses que l'eau tu commences par avoir la compassion pour elle et quand cette personne là il lui arrive quelque chose tu n'es plus là à le critiquer mais tu commences par prier pour elle Seigneur souviens toi de telle personne il y a telle situation dans sa vie souviens toi d'elle à ici dans sa vie sors de cette situation là tu ne continues plus à dire ah lui aussi je pensais que c'était une personne pieuse ou une personne spirituelle ou regarder dans quelle situation elle est tombée ou dans non tu ne dis plus ça c'est vrai parce qu'une Seigneur est un visite par rapport à la personne c'est vrai ce que je disais parce que moi avant je suis là quelqu'un a envie de dire hey moi je suis pas besoin d'aller au rendez-vous je suis pas besoin d'aller à l'hôpital je suis jamais malade je suis jamais malade je suis jamais arrêté mais j'ai jamais été autant à l'hôpital que je vais au revoir c'est genre de nuit c'est ça c'est vrai Amen 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 oui je te dis encore à vous est-ce que vous pouvez vous trouver vous êtes les soins qui m'ont financé parce que je veux cru du monde et comme ça vous avez dit bien que être offensé parce que enfin ça peut être mal c'est que tu as hors de l'hôpital mais tu as hors de l'hôpital si par exemple ton frère ta soeur te offends c'est pas une idée que tu te rends être offensé tu as été visé par exemple tu t'as rien dit tu te rends le monde à Dieu non ça m'a fait mal qu'est-ce que tu veux c'est quoi que tu veux nous montrer à l'intérieur de moi c'est juste que tu veux changer c'est la notion que tu veux nous montrer tu crées et tu crées et tu crées c'est ça ça fait aussi agrandir vraiment le Seigneur aussi que comme dans les autres tu vois quelqu'un tu crées Dieu te montre un péché lors de le temps de la vie le temps prochain et au lieu de tu vois c'est Dieu Dieu que tu crées pour lui pour t'aider et tu critiques toi aussi tu vas je sais pas tu m'empêcher je sais pas tu vas faire en sorte que tu fasses le même mieux mieux il faut du toi aussi en fait je te le montre c'est le tu sais tu ressens le clair tu vas te crier comme ça tu vas te crier en fait c'est parti c'est parti c'est parti renoncer à soi-même c'est juste tu peux avoir une autre opinion de soi ça va alors moi tu peux pas me parler de cette façon quand même un peu de respect mais peut-être peut-être que c'est le fait de moi moi vous savez quand tu renonces à toi-même qu'il y a il y a certaines choses qui ne vont plus rien du tout quelqu'un t'a mal parlé mais peut-être 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 entrer peut-être c'est ressorti et puis tu passes à autre chose quand tu renonce à toi-même regardez le pasteur de l'exemple une fois il y a dit c'est des jeunes gens qui ont été rencontrés par le seigneur jésus ils se sont répandis ils ont été baptisés ils sont devenus là et là leurs anciens amis qui ne savent pas qu'ils ont changé de bord leur envoyer une invitation ou une soirée des choses qu'ils faisaient avant et autres alors quand la carte est arrivée ils ont pris la carte et puis ils ont écrit dessus en disant ces gens-là qui ont la bénédiction ils sont morts ils n'existent plus ils ont renvoyé la carte et est-ce que quelqu'un qui est mort si tu lui fais quelque chose ça va lui dire quelque chose c'est pas moi tu meurs à tes désirs tu meurs à tes pensants tu meurs à tes pensants tu meurs à tes pensants tu meurs à toutes sortes de choses que toi tu voudras et quand quelqu'un qui est mort tu peux le taper il me dira rien tu peux l'insulter il ne te dira rien c'est pas moi je pense que si par exemple moi comment je te réponds je me disais peu importe si une nouvelle ultime c'est un peu tout offensé ça passe mais c'est ça de dire ensuite de routine ou que quand tu pars constamment mal et que tu ravis constamment est-ce que ça prend pas en tête que tu mettes la personne de côté que tu lui dises voilà 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 qu'il arrête est-ce que ça en fait ça serait de l'engrée parce que tu t'aurais été offensé donc c'est ça c'est pas de l'engrée je suis aussi tu vois que quelqu'un est en train le fait de lui parler de parler à cette personne là c'est d'abord à ce que tu l'aimes d'accord c'est à dire tu ne lui parles pas forcément par rapport à ce qu'il t'a dit d'abord mais tu ne parles parce que tu veux qu'il soit sauvé là tu veux que ça te change tu veux que ce qu'il change tu veux que son comportement change donc c'est la première la première motivation la première motivation ne doit pas être forcément par rapport à toi mais par rapport à ce que tu as de cette personne là comme tu en parlerais à quelqu'un qui est en dehors qui est en dehors à quelqu'un qui est en dehors à quelqu'un qui est en dehors à quelqu'un d'autre c'est bien ça sera la première la première motivation c'est ça et là au delà de ça si tu parles avec amour si tu parles avec amour je m'en comprends même si tu lui parles avec la motivation que c'est moi je suis tel et que tu me dois tel respect tu ne peux pas le faire et c'est que ça tu vas voir et tu montres le niveau lui aussi va essayer de monter encore un peu plus tu vas monter et ça va être une gradation il y a quelque chose vous savez l'amour va faire en sorte que l'amour plus tout on va dire meilleur tu te tiens là quelqu'un vient et que parle mal il fait toute sorte de chose si tu ne réponds d'abord il s'attend à ce que tu réponds il s'attend à ce que tu réponds il s'attend à ce que tu réagisse tu ne réagis pas tu souris tu lui montres même que tu l'es qu'est-ce que tu penses qu'il va faire à un certain moment il va changer et il est vraiment différent je vais être comme elle et à la fin qui nous a fait des modèles une fois en disant qu'il était à son bureau c'était un open desk un bureau un bureau couvert où tout le monde a une place donc quand tu parles à quelqu'un là il y avait quelqu'un dans dans son travail qui est venu il parlait très mal très fort devant tout le monde et il est insulté il n'a pas regardé il a recommencé encore il n'a pas regardé il a continué il n'a pas réagi à un moment donné le gars s'est-il qu'il a dit c'est quoi on va parler on va avoir telle lit c'est des choses qui sont vraiment censés nous toucher il y a quelqu'un qui est mort il y a quelqu'un qui est mort ça ne me touche pas ça ne me dit plus rien et la volonté de cette personne là c'est il faut que cette personne aussi soit sauvée il faut que cette personne là soit comme moi qu'il ne se laisse plus toucher par ce genre de choses la pointe c'est que quand quelqu'un dans la rue tu es sûr que tu te dis quelque chose ça te dit c'est pas ce qu'on suit il y a des gens qui m'ont été sur la route ils vont te dire toutes sortes de choses des fois même que tu n'entends pas tu vois seulement une main levée ou quelque chose comme ça ça te dit pourquoi est-ce que quelqu'un qui est proche de toi ou quelqu'un qui est censé être ton frère pourquoi est-ce que pour celui là ça va te dire quelque chose pour les autres ça ne te dit rien et pour lui ça te dit quelque chose et pourtant tu es quelqu'un qui est mort tu es mort à la rue non plus oui comment te comporter c'est avec le couple de famille c'est une grande communauté de Dieu et de la chambre qu'on se voit quand tu vends de l'amour j'ai une personne mais tu sens que c'est genre c'est un devoir tu vois c'est le monde et toi c'est pas bon tu es sincère je pense que là elle te saute du mât et parfois tu te fais le frère et tout et du coup elle te voit elle rire et tout ça c'est une réglise c'est juste un mépris c'est quelque chose et ça c'est juste des devoirs pour vivre elle tu le fais pour moi tu veux mourir mais tu peux mourir mais ça ne change pas qu'est-ce que tu veux faire tu veux parler à la terre tu ne sais pas je ne sais pas te dire que c'est l'idée c'est de mauvaises pensées qu'est-ce qui te dit qu'il t'a qui a salué tout le monde qui t'a pas salué écoute des fois tu viens dans un groupe tu salues des gens et puis tu oublies personne pas parce que cette personne a fait quelque chose forcément c'est juste parce que il y a eu un précédent il y a eu une situation avant que tu a toujours gardé ça dans ta tête en te disant ok je vais le suivre mais maintenant quand tu vas te dire oui c'est ça oui c'est ça oui oui et dans la tête de voilà et le diable à te dire ok regarde le regard le regard bien il a sauvé tout le monde sauf toi mais toi il ignore pourquoi tu n'as pas les mêmes pensées par rapport aux autres qui sont là à côté aux autres qui viennent que tu ne connais pas ou que tu connais mais et le diable va l'amplifier va l'utiliser à fond à fond à fond et ça va faire en sorte que des gens quittent et l'église a connu ça quand je viens dans cette église là il y en a beaucoup de gens qui me adore beaucoup de gens qui ne mèrent pas moi personne ne mèrent ici moi personne ne me sourire je fais des efforts et je déploie des efforts j'aime tout le monde personne ne mèrent c'est pour lui si tu fais vraiment des efforts pour aimer tout le monde je t'assure que tu seras la personne la plus aimée si tu fais vraiment des efforts pour aimer tout le monde tu seras la personne la plus aimée et il est tout le temps d'abord c'est tout le monde oui c'est vrai il est tout en train d'embrasser tout le monde il est tout en train de dire je dois tout le monde il dit ça à tout le monde pour les jours qui ne l'aiment pas le jour où on lui a donné un prix si je me rappelle tout le monde s'est levé pour la vous le féliciter qui n'est pas si tu fais vraiment des efforts pour aimer tout le monde tu vas voir tout le monde tout le monde tout le monde va dire ah non c'est vrai c'est possible mais ne soyez pas des agences parce qu'il n'y a pas toujours tenté des choses on l'appelle le tentateur c'est il tente sa chance il tente sa chance pour voir et une fois que tu vas enlever ta pensée sur le précédent dire ce qui s'est passé avant une fois que tu vas enlever ta pensée dessus tu vas voir que tu vas avoir une bonne relation avec tout le monde et ce que Dieu attend de nous c'est que si ouvre ton coeur qui ne trouve personne en prison cette personne là non jamais tu peux avec tout le monde sauf elle tu ne peux pas le voir dans cette situation oui mais j'ai une question pour savoir si quand on s'attaquait par le dard est-ce qu'on peut utiliser ça pour comment je peux dire je vais donner un exemple ok aujourd'hui je suis allée rapporter un bol à quelqu'un avec qui j'étais avant mais maintenant je suis plus allée je rentre mettre plus dans sa maison ok ok là il m'a insulté il m'a dit ouais tu manges beaucoup maintenant parce que je vous dis poids pour l'opération pis j'ai arrêté de fumer pis tout ça fait que moi j'ai dit attendez j'ai dit au lieu de prendre la plaque comme ça pis tain j'ai dit j'ai utilisé la plaque qu'il m'a donné pour lui montrer que tu sais y'a déjà un peu menti là j'ai dit mais c'est parce que sauvage chose grosse mais devrait arrêter de fumer comme moi c'est bon niveau premièrement ça fait un pas de mal à on voit juste des oeufs puis ça sent très bon chez toi chez moi c'est la même chose ok mais c'est bien c'est pas bien ce que j'ai attendu de démontrer de l'amour à toutes les personnes que nous rapprochent les hommes de la mort à l'espoir du film on ne sait pas que les filles mais c'est la façon dont tu l'apport c'est vrai c'est la façon dont tu l'apport la personne suivi c'était cher c'est même la moindre voie s'en sortir tu peux le dire c'est le seigneur jésus terre aussi et si tu viens non mais c'est bon et c'est pour des on voit juste des oeufs mais c'est parce que j'ai vu du poids parce que oui mais tu as réagi c'est ça mais j'ai dit ça va être bon pour lui aussi parce que c'est bon pour moi pour lui montrer que regarde mais là je suis dit toi avant je te tenais là maintenant je te vois mais toi aussi t'as pas de b on va juste tes oeufs ça va être bien avant un petit peu de poids t'arrête de finir ça va être bon en fait ça sera meilleur chez toi aussi mais là c'est la façon dont tu l'apportes mais quand il dit et d'abord pour les idées au verre et maison oui c'est ce qu'il a besoin mais est-ce qu'il lui l'a plus gentil n'a pas déjà pas des poignées mais j'avais pas non plus mais voilà donc c'est ça ce que le seigneur attend de vous c'est que toutes les personnes auquel avec lesquelles nous avons une interaction que nous puissions garder à l'esprit de cette personne la série c'est que à chaque fois que je parle avec quelqu'un écoutez moi quand je suis au travail bien quand je suis quelque part je suis pas parmi des chrétiens à chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un fait toujours attention à la conversation je fais toujours attention je je fais toujours attention à la conversation à voir ce que je dis oui mais au delà de ça à ceux dont on parle pourquoi est-ce qu'on parle et de la mer du temps pour que cette personne n'a pas l'entente de lui peut-être que la personne n'a dit ah j'ai appris que tu es tout le temps mais là à l'église ça c'est une perche que Dieu dit à toi pour que tu puisses me parler de Dieu pas pour que tu le réprimes ah oui oui moi je suis à l'église et c'est une bonne chose pour moi toi tu ne viens jamais à l'église et autres toi tu es toujours dans la donc Dieu ne veut pas que tu condamnes les gens qui sont autour de toi mais il te tend une perche dans la conversation pour que toi tu puisses me parler de Dieu et ça m'est arrivé tellement de fois que je priais à Dieu Seigneur comment est-ce que je vais faire pour parler à cette personne là et puis c'est la personne qui va te poser la question qui va te poser la question ah j'ai appris que tu vas à l'église c'est quelle église ? ça c'est une perche et tu es sur la tafaux tu commences par le parler du seigneur tu es plate ça à fond mais si c'est pas de l'église qui veut entendre parler mais il veut entendre parler des dieux et tu es plate à fond c'est cette personne qui va te prendre donc toutes les personnes que nous rencontrons que ce soit dehors que ce soit sur notre vie du travail que ce soit dans la rue que ce soit partout nous devons toujours garder l'esprit ça aussi c'est l'âme à l'église du seigneur il ne faut pas nous juger à cette personne déjà perdue un témoin enfoncé dans des choses ou dans des choses que je ne vois pas aller auprès de Dieu je ne suis pas à l'église du seigneur la prière pour nous montrer à nous aussi seigneur permets que je parte de toi à quelqu'un de moi permets que quelqu'un puisse entendre parler de toi aujourd'hui utilise moi pour aller vers quelqu'un de moi et là quand tu as de l'amour de Dieu en toi et que tu as de la compassion pour les gens c'est plus facile parce que ce que Dieu attend de vous c'est que tu vous démontres l'amour que lui t'a démontré c'est à dire la personne qui est au dehors doit voir Dieu en toi doit voir cette personne qui va dire des fois ils voient des gens dehors je ne sais pas comment il va faire et en deux minutes tu vas le voir à la collade avec la personne en deux minutes tu vas le voir en train de pleurer avec la personne en deux minutes tu vas le voir il faut que les gens voient du monde il faut que nous démontrions l'amour de Dieu aux gens et en tous, même quand tu veux reprendre quelqu'un même quand tu veux reprendre quelqu'un tant qu'il doit peut-être que tu es responsable de la personne sur ton lieu de travail ou bien tu es responsable quelque part même quand tu veux reprendre quelqu'un il faut que tu fasses à l'amour de Dieu que la personne sache que c'est pas parce que tu ne l'aimes pas mais c'est juste parce que tu n'as pas fait telle chose qu'il faut et qu'il veut te rediriger vers la bonne voie vous savez commence par faire aux gens ce que tu aimes qu'on te fasse moi aussi je fais quelque chose de mal je veux qu'on me traite mais pas forcément sur moi qu'on me traite mieux que ça alors si toi tu veux ça faire la même chose aujourd'hui faire que quelqu'un aussi puisse ressentir l'amour de Dieu en toi malgré que malgré que je prends ton exemple malgré que cette soeur là elle m'ignore tout le temps elle fait ceci elle rit avec tout le monde c'est toi qui va nous rendre visite tu sais pourquoi parce que tu as tu veux nous prouver c'est toi et la parole de Dieu nous dit si on aime nos amis tout le monde les gens qui sont dans le monde font tout ça les amitiés sont toujours conditionnés les gens les gens gardent les amitiés pour demain la telle situation on sait pas on sait jamais on se garde les amitiés juste pour demain et demain je vais avoir besoin de lui quand je serai dans telle situation je vais l'appeler et puis il va me rendre la monnaie de ma pièce comme je l'ai aidé aujourd'hui il va m'aider demain après demain c'est ça dans le monde c'est comme ça qu'on est allé dans le monde c'est pas complètement bizarre ce que Dieu attend de lui c'est que tu fasses quelque chose juste parce que tu aimes Dieu et que tu aimes l'enfant de Dieu tu ne peux pas dire à Dieu je t'aime Seigneur 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 tu n'en fous de Dieu tu vois, je n'ai pas celle-là qu'il renonce à lui le renoncement renonce à toi-même quand tu renonces à toi-même tu n'es personne morte quand tu meurs, ta volonté quand tu meurs, tout en toi meurt l'engueil meurt les désirs meurent et une fois que c'est mort quand tu touches un mort, il ne réagit pas quand tu insultes un mort, il ne réagit pas quand tu gifles un mort, il ne réagit pas c'est pour ça que Dieu dit si quelqu'un te tape sur la joue gauche tu lui donnes la droite parce que t'es mort t'es mort la norme voudrait que parce que quelqu'un te gifle c'est pour ça qu'il y a déjà le point quelque part ça c'est là on se tient toujours sur le garde on s'attend à ce que si tu fais quelque chose je vais réagir tout de suite même des fois on réagit même à fois on laisse le temps passer la personne a oublié même ce qu'elle t'a fait et tu l'as gardé tu l'as pendant longtemps et tu cherches une occasion pour pouvoir de rendre ça une occasion qui soit la meilleure possible la plus belle pour qu'elle s'en souvienne longtemps qu'elle se souvienne de toi ouais la personne a souvenir de toi et personne a quand même été il y a un temps tout simplement parce que tu as mijoté le mal tu t'es tu as fait le nouveau du diable Dieu dit dans la parole de Dieu celui qui pêche tes du diable ce qui pratique le péché le diable tu prends le péché et puis tu dis ok je vais bien faire ça je vais bien faire ça je vais bien comporter je vais faire un complot je vais faire ça et quand tu veux faire ça il va faire en sorte que la situation et la situation soit le meilleur possible il va faire en sorte que la situation soit la plus belle que ce soit ce que tu veux ce que tu planifie faire soit parfait il va t'aider et tu vas voir tout va aller comme tu voudrais même qu'au delà de tout ce que tu as imaginé et après tu sois accroché tu sois rassasé de ce péché avec toi renonce à toi si quelqu'un veut venir après un moment puis là il dit la deuxième chose c'est qu'il se charge de sa croix c'est quoi c'est quoi la croix et si le seigneur jésus te dit aujourd'hui change pas de ta croix c'est quoi la croix ou c'est quoi la croix dans la compétition oui peut-être le fardeau pour faire ça pour faire l'autre c'est oui c'est oui la croix c'est encore le fardeau mais c'est quoi le fardeau les conséquences de tes gestes ta vie, ta situation et tes situations, tes problèmes vous savez dans l'homme naturel n'aime pas les difficultés n'aime pas les situations difficiles rien quand je dis de l'homme naturel c'est l'homme dans la chair l'homme naturel il n'aime pas il n'aime pas avoir tout qui roule normalement pas de problèmes, pas de difficultés si je veux ça je fais ça, je veux ça si tout va bien c'est ça que l'homme naturel aime on n'aime pas avoir une panne de taux par exemple on n'aime pas avoir des problèmes de papier par exemple on n'aime pas avoir des difficultés à trouver un conjoint par exemple on n'aime pas avoir des difficultés à trouver du travail par exemple on veut que si on cherche du travail le premier le premier sur lequel on a appliqué c'est le premier un seul on a écrit un seul poste on nous appelle on est la seule personne à aller en entrevue on nous clore tout de suite on commence le lendemain parfait versus j'ai appris sur 1000 postes peut-être on va taper le coup 2 ou 3 tu vas, tu échoues à l'entre nous tu recommences c'est déçu tu recommences tu recommences c'est ça le problème quand tu viens à jésus il y a beaucoup de gens qui pensent que ah je vais aller au seigneur j'ai pu tout va bien aller tout va bien aller tout va être parfait dans la vie ah j'ai trop souffert depuis que je suis né ça c'est une opportunité de pouvoir changer le cours de ma vie le seigneur dit le seigneur dit qui nous a choisi il a choisi pour pouvoir souffrir pour son nom c'est-à-dire si tu suis quelqu'un ce que la personne est passée par les situations dans lesquelles elle est passée par il n'a pas de cette situation le seigneur il a joué il avait faim il a pleuré il avait mal et Dieu en étant de la soeur il n'a pas triché il n'a pas utilisé de super pour moi en disant ok je vais être détaché des gens je vais être un super homme non il avait bien non il a eu faim il a eu froid il a eu chaud il a eu des émotions il s'est identifié à nous en tout pour que nous puissions savoir que ce qu'il nous demande ce n'est pas quelque chose d'impossible c'est quelque chose qui a notre portée que nous avons fait à nous aussi la Bible dit que ces gens là c'est des hommes de la même espèce que nous c'est-à-dire les accords les gens que Dieu a utilisé dans la Bible et autres c'est des gens de la même espèce que nous c'était pas des surhors c'était pas des gens extraordinaires regardez la plupart des gens c'était des pêcheurs Dieu le Seigneur Jésus il va vers quelqu'un et puis il dit viens sur moi regardez la personne n'est tout ce qu'il a en train de faire il ne lui dit pas Seigneur où est-ce qu'on va aller tu habites où d'abord c'est quelle ville quels sont les moyens que nous allons utiliser est-ce que tu as des chevaux ou des charles des choses comme ça qu'est-ce qu'on va manger d'abord les gens ne se sont pas posé cette question alors Seigneur mais attends je vais aller chercher au moment ma vie je peux pas te suivre comme ça juste dans ce que j'ai porté il faut que j'aie mes affaires je vais aller chez moi prendre mes abonnements il a dit suite moi et ils ont été abandonnés sur moi et après sans se poser des questions et c'est ce genre que Dieu a ne vouloir et c'est ce genre que Dieu a l'utilisé pour faire des miracles pour faire des prodigues c'est ce genre que Dieu a l'utilisé pour conduire et c'est ce genre que Dieu a l'utilisé pour écrire des choses que nous venons dans sa parole aujourd'hui Il se change de sa croix. En fait, quand, en tant que croyant, nous portons notre croix, quand nous souffrons dans une lutte contre le péché, toute notre vie et crucifions nos désirs coupables, nous souffrons quand nous luttons contre Satan et ses démons, nous souffrons quand nous nous sanctifions. Il y a plusieurs séquences par lesquelles nous souffrons. Tout le monde est en train de faire quelque chose d'une certaine manière et puis toi tu fais d'une autre manière. Tu es remarquable parmi tout le monde. Tout le monde est avec Dieu d'une certaine manière. Les gens sont dehors, la poitrine est dehors et puis toi tu t'habilles complètement couvert. Tu es remarquable parmi tout le monde. Les gens vont se poser, qu'est-ce qui ne va pas avec toi là ? Tu ne vas pas te faire chaud. Tu es remarquable parmi tout le monde. Ils vont te regarder d'une certaine manière. Je sais que les filles elles sont dures. Envers les autres filles, elles ne sont pas de problème. Ils vont te regarder d'une certaine manière, ils vont te faire toutes sortes de choses. Ils ne veulent pas parler avec toi, ils ne veulent pas que tu manges avec eux. Il y a quelqu'un qui m'a dit à l'école, quand tu es un peu, on va dire, une fille de l'évée ou de l'autre, personne ne veut te parler. on te met à l'écart personne ne veut manger même avec toi pendant le temps de repas et d'autres personne ne veut parler avec toi personne ne veut être même à côté de toi pour faire des devoirs tu es bien des fois tu vas arriver dans la maison de dieu tu vas pas dire ah ok pourquoi est-ce que c'est à moi qu'on donne ça et que les autres on leur donne c'est ça c'est ça c'est le Seigneur de tout le monde il y a d'autres personnes qui vont supporter des gens il y a d'autres personnes qui vont donner, travailler et puis donner de l'argent pour le Seigneur il y a d'autres personnes qui vont faire toutes sortes de choses juste là parce que tu veux ressembler à ce sujet d'ailleurs si tu veux porter ta croix tu ne vas pas être assis confortablement dans ton salon tu ne vas pas être assis confortablement dans ta maison et avoir la vie de... il faut que tu souffres quelque chose que c'est le Seigneur nous a appelé qu'on souffre pour ce moment écoutez la vie c'est une succession de souffrances regardez souvenez-vous quand vous étiez encore à l'école on n'avait pas l'école on n'avait pas sur l'éveil très tôt le matin pour aller à l'école après l'école vous pensez que ah ok quand l'école va finir c'est fini je vais faire non tu commences pas travailler c'est mieux parce que l'école on peut pas te l'envoyer de l'envoyer par l'école parce que mais au travail il y a un état de trois fois tu mets la porte ça continue et quand tu trouves tu souffres pour trouver le travail tu fais toutes sortes de demandes et autres tu trouves le travail mais là c'est le travail il ya une autre chose qui va venir avec le travail des fois ça va être beaucoup beaucoup trop le travail comme tu dois des fois ça va être trop compliqué des fois ça va être très demandant je pensais que quand j'allais avoir le travail tout allait bien aller mais il faut que tu en dises aussi des choses au travail tu viens dans la maison de Dieu pour 13 ans tu te maries tu as tellement pensé au mariage tu as tellement vu le couple tu disais waouh c'est seulement Dieu me donner un homme comme celui là tu parles comme Seigneur tu vas bien aller dans la vie et puis le Seigneur qui t'a prié il te l'a donné tu découvres qu'il y a aussi des difficultés dedans tu souffres il y a des choses que tu n'aimes pas qu'elle fait ou qu'il fait la vie c'est une succession écoutez regardez des fois tu vas avoir tu vas dire ok je suis marié non mais je n'ai pas encore d'enfant moi je vais avoir des enfants tu viens bien aller tu as des enfants tu découvres que je suis mère c'est pas comme quand ils sont bien là les autres parents ont des enfants qui viennent à l'église avec qui sont tout calme qui sont gentils gentils c'est pas toujours ça où tu es dans un appartement tu dis quand je vais avoir ma maison tout va bien aller Seigneur écouter prier dans une maison tu découvres que il y a beaucoup de charges il y a des coups il y a ceci à cela avant quand tu étais dans l'appartement tu avais des problèmes tu appellais le propriétaire il devait venir tel jour vite vite sinon tu le menacais de de ne pas payer le loyer là tu découvres que c'est toi-même qui deviennent propriétaires toi-même qui deviennent propriétaires le nettricien le ceci le cela il y a des problèmes partout jusqu'à ce qu'on me joue ça ne finira pas ça ne finira pas ça ne finira pas je m'appelle voilà J'auviens 6 J'auviens J'auviens 7 6 6 7 l'homme n'est pour souffrir comme les déceintes pour voler Amen l'homme n'est pour souffrir comme les déceintes pour voler c'est à dire si tu refuses de souffrir pour le Seigneur tu vas souffrir pour quelque chose mais ce qui est bien c'est que si tu souffres pour le Seigneur au moins le Seigneur est avec toi quand ça devient consigne il est là pour te soutenir quand ça devient consigne il est là pour pouvoir te donner d'autres et écouter des fois des fois même tu vas souffrir dans une certaine situation et puis à un moment donné tu as la délivrance je te dis enfin je suis sorti de cette situation juste le temps de ouf c'est une autre situation c'est une autre situation ça s'arrête tu dis ah enfin je vais être niveau de la je vais être je vais respirer c'est juste le temps d'un coup depuis une autre situation commence l'homme n'est pour souffrir si je dois souffrir au temps souffrir pour le Seigneur si je dois porter une croix dans la vie autant porter la croix de Seigneur si je dois vivre une situation autant le vivre avec le Seigneur et quand c'est avec lui je suis en toi fais de moi ce que tu veux Matthieu 4 verset 17 avec lui dans ce moment Jésus commence à prêcher et à dire récomptez-vous car le royaume des cieux est proche récomptez-vous car le royaume des cieux est proche je veux juste faire un point là-bas en disant le Seigneur Jésus quand il est venu il n'a pas dit venez à moi vous allez être béni venez à moi je vais vous dire ce que vous allez avoir demain venez à moi je vais faire ceci mais il dit récomptez pourtant quand il est venu il a guéri des gens il a ressuscité de mort il a fait des miracles il a multiplié le pain et l'autre mais c'était pas pour ça qu'il était là il était là juste pour ce passage là ce que tu attends de moussi même les gens qui ont été ressuscité après ils sont morts les gens les gens les gens qui ont été bénis après quand même ils sont morts l'ultime chose c'est que un jour tu vas mourir un jour tout le monde va mourir mais qu'est-ce qui t'attend après la mort si tu choisis le Seigneur pendant ta vie pendant ta mort lui aussi va te choisir si tu ne choisis pas le Seigneur pendant ta vie mais pendant ta mort quel que soit les prières qu'on va faire ce que toi quel que soit les prédicateurs qu'on va faire venir le jour de ta mort c'est zéro ça ne vaut absolument zéro oui tu peux continuer comme il marchait quand il marchait dans la mort de Valéry il vit deux frères six mois appellent le Seigneur et onglet son frère puis j'étais inscrit dans la mort car il se fait pécheur il leur dit suivez-moi et je vous ferai pécheur je vous ferai pécheur et je vous ferai pécheur il les appellent et je vous ferai pécheur et je vous ferai pécheur dès le départ il te dit suis-moi quand tu le suis tu te donnes une meilleure chose des fois tu te dis suis-moi tu vas dire et attends je ne peux pas te suivre comme ça je n'ai même pas d'affaire avec moi ma terre est là ma famille est à la maison je ne suis pas dit au revoir aux gens je ne suis pas parti comme ça tu vas traîner, traîner, traîner et puis en tout temps les choses qu'il a prévues pour toi, tu dois le suivre ça passe et tu es là entre le très bien Dieu nous donne toujours le meilleur dès le départ dès le départ quand il écoute la voix du Seigneur dans Dieu c'est pas contre elle dès le départ appellent la voix du Seigneur il dit viens suis-moi et le suivre regardez il y en a qui étaient en train de pécher avec leur père leur propre père il le laisse là il est parti des fois renoncer à nous et suivre le Seigneur c'est laisser notre famille de côté c'est laisser nos biens de côté c'est laisser nos possessions de côté c'est laisser nos ambitions de côté c'est laisser toutes sortes de choses qui pourront nous attabler dans ce monde de côté et le suivre le Seigneur la pêche c'était leur galipel c'est comme si le Seigneur venait de dire tu es un grand dirigeant quelque part un rôle responsable quelque part et puis le Seigneur te dit viens suis-moi abandonne ce que tu fais comme travail abandonne les revenus que tu as les revenus substantiels que tu as abandonne tout ça là et puis suis-moi ça m'a fait réfléchir plusieurs fois je veux dire j'ai vraiment entendu de Dieu c'est mon imagination souvent on dit ça pour se détruire ah c'est peut-être mon imagination j'ai pas vraiment entendu si tu dis abandonne tout travail viens commencer quelque chose pour moi on voit des missionnaires qui abandonnent toute leur vie qui vont en Afrique en Afrique ou peut-être avec leurs enfants ils n'ont jamais été en contact avec le moustique qui ont des choses comme ça ils n'ont jamais été en contact avec des situations comme ça il y en a qui travaillaient qui avaient un boulot sécuyer et autres ils ont tout laissé ils ont tout laissé quand le Seigneur te dit viens suis-moi est-ce que tu es capable de préparer votre père viens suis-moi est-ce que tu es capable de laisser tomber vous savez ils ont laissé tomber leur père pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui pourrait nous arrêter ils préfèrent suivre le Seigneur d'abord ils vont venir chercher leur père Amen suivre le Seigneur d'abord et puis quand ils seront arrassés ils vont venir chercher leur père de leur famille suivre le Seigneur d'abord quand ils seront imprégnés dans l'eau de Dieu le Seigneur leur va avoir sur leur famille ils ont laissé leur possession l'argent leur appartient à Dieu tout ce qu'ils avaient ça appartient à Dieu le poisson qu'ils tiraient de l'eau c'est Dieu qui faisait en sorte qu'ils pourraient avoir ce poisson-là je vais suivre celui qui donne plutôt que ce qui est donné je vais suivre celui qui pourvoit plutôt que ce qui est pour vous je vais suivre le créateur plutôt que la créature et c'est ça qu'ils ont suivre le Seigneur Jésus ce que je veux vous dire en définitive c'est que suivre le Seigneur Jésus ça va vous coûter quelque chose il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas que qui veulent avoir la paix qui veulent que tout marche bien dans leur vie qui veulent seulement les bénédictions de Dieu mais qui ne veulent rien souffrir pour Dieu Dieu nous a appelé pour qu'on souffre pour son nom il faut que tu fasses quelque chose pour Dieu il faut que tu parles de Dieu à quelqu'un il faut que tu n'aies pas envie de Dieu il faut que tu amènes quelqu'un dans la maison de Dieu il faut que même quand tu es déjà dans la maison de Dieu il faut que tu fasses en sorte que je sois l'amour le plus agréable que quand quelqu'un viendra du dehors il puisse ressentir l'amour de Dieu au milieu d'abord de vous et avant de le ressentir avant de vous et quand il vient il faut qu'il sache que quel est ce que tu es sain vraiment qu'elle ne se regarde pas en chef de vaillance qu'elle ne se regarde pas avec le coin de mer qu'elle ne s'évite pas ou pas se rencontrer ou qu'elle ne s'évite pas du regard qu'elle ne s'évite pas du regard alors si tu veux vraiment sur le Seigneur Jésus si tu veux vraiment sur le Seigneur Jésus on remonte à toi, charge toi de ta croix dès que la patiente me fait des problèmes tout le temps c'est ma croix que je porte je vais faire en sorte que elle devienne une bonne personne et je vais la porter jusqu'à ce qu'elle devienne une bonne personne telle telle situation c'est la croix que je porte j'ai fait en sorte que la volonté de Dieu puisse exploser comme ça telle circonstance c'est peut-être la croix que je porte ou telle chose que je fais pour le Seigneur c'est peut-être la croix que je porte mais je vais le porter avec joie jusqu'au cours regardez ce qu'il y a le somme 126 dit il dit dans le verset 5 il dit ceux qui sèment avec l'arbre moi s'onnerai avec chambre à l'église il dit celui qui sème avec l'arbre c'est-à-dire tu sèmes avec des difficultés pendant que tu es sur la terre tu sèmes avec des larmes rien n'est facile regardez on est on est le dimanche il y a plein de gens qui ne croient pas de nous il y a plein de gens qui ne croient pas de nous il y a plein de gens ça coûte quelque chose de sortir du travail et puis de venir vers le monde de Dieu ça coûte quelque chose de déjeuner ça coûte quelque chose de faire une quelqu'un pour le Seigneur même de chanter on ne se veut pas pour chanter pour le Seigneur ça coûte quelque chose de venir de tuer dans la maison de Dieu ça coûte quelque chose d'aller evangeliser les gens ça coûte quelque chose d'aller avoir visite aux gens dans les auditeurs et aux autres ça coûte quelque chose ça coûte quelque chose ça coûte quand tu peux passer ce temps-là à me dormir sur le voile à l'église j'ai l'émotion plutôt que de chanter par mon corps il dit ceux qui sèment avec l'arbre parce que en se faisant ça qui est en train de semer avec l'arbre moissonneront avec chanter l'église et ceux qui marchent en pleurant quand il porte la semence mais il vient avec l'église quand il porte ses gerbes il dit un jour nous allons moissonner au Seigneur pendant que nous sommes sur la terre nous serons un jour nous allons et pendant que nous sommes sur la terre nous pleurons un jour il va recevoir là-bas regardez il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a il y a l'image il y a personne de cette manière là il a dit il a pris une corde ça là c'est juste le temps que nous passer sur la terre ça ça représente peut-être sans tenter une passion sur la terre ou sans longtemps ou ce que vous voulez tout notre vie sur la terre c'est ça juste ça et ça tu n'as pas de toi ça qui continue ça c'est le plus que nous allons que nous allons si tu souffres pendant ça tu dois être joué pendant ça si tu évoluises à toi-même pendant ça tu portes ta croix et que tu suives les Seigneurs surtout tu dois en voir sur les croix je ne sais pas s'il y a des questions je ne sais pas s'il y a des questions quand on disait tantôt que des fois il faut laisser sa famille il faut laisser tout derrière pour ceux de Seigneurs est-ce que une maman elle peut laisser ses enfants pour ceux de Seigneurs ou pour ceux de Seigneurs ou pour ceux de Seigneurs ou pour ceux de Seigneurs ça depende de la maman ou des enfants pour ceux de Seigneurs les enfants ils font tout pour voir que la maman elle est à l'Iglise et pas à lui ils ne veulent pas suivre cette voie-là exemple comme ça donc la maman est-ce qu'elle peut laisser tout derrière pour le Seigneur ou c'est ça c'est à quoi oui mais si c'est du grand enfant cdc si moi j'ai les enfants qui sont petits vous allez là où je vais je veux qu'ils aient la preuve c'est que si on veut qu'ils aient à l'école n'ont pas le choix si je veux qu'il aille à l'église mais ils vont aller à l'église avec moi hélas c'est des grands enfants voilà ça c'est une bonne question qu'est ce que le seigneur attend de nous on vous dit tantôt si nous on suit le seigneur ensuite la famille reçue vous dit oui regarde regarde le plan de dieu le plan de dieu c'est quoi c'est que quand nous donnons naissance à l'enfant ou l'avenir quand il est enfant il apprend de dieu et grandit avec dieu quand il est adolescent il ne rejette pas dieu parce qu'il le connaît déjà maintenant prendre un adolescent dans le monde qui n'a jamais mis la vie dans la maison de dieu qui ne connaît même pas dieu essaie de l'amener dans la maison de dieu tu vas voir c'est ça la différence ça c'est le plan de dieu maintenant si ton enfant est une grande personne et que tu aimes cette personne là tu aimes ton enfant qu'est ce que tu vas faire tu vas venir suivre le seigneur tu vas prier pour que dieu puisse changer son corps pourquoi tu vas prier pour que dieu plus le champ a changé et plus tu es proche de dieu plus dieu va faire en sorte que cette personne là où vient ton enfant puisse venir à toi j'ai fait toujours prier pour même son ennemi oui mais comme la question je posais est-ce que est-ce que maman peut laisser les enfants derrière comme ça pour recevoir le seigneur parce que ça elle n'empêcherait le seigneur oui c'est c'est quoi que tu dis c'est quoi tu mets dans le laisser derrière c'est ça et laissé derrière ou laissé derrière pour se dire si tu es une maman que tu fais de grands enfants que tu veux venir dans la maison de dieu est-ce que tu t'empêcherais de venir quelqu'un des enfants pour être empêchés de je ne sais pas d'aller travailler par exemple est-ce que tu es enfant pour être empêchés d'aller magasiner ou de faire quelque chose de la même manière des enfants ne peut pas empêcher de venir à l'église et puis si en plus s'ils sont vraiment grand ça veut dire qu'ils sont même indépendants qu'ils ne sont pas censés être avec toi l'enfant le plan de dieu c'est que quand on met au monde un enfant c'est que on l'éduque dans les voies du seigneur et qu'ils grandissent avec ça ça c'est le plan de dieu et vous allez voir la société aujourd'hui est déséquilibrée parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu leurs parents ont fauté et ne lui ont pas appris qu'ils aient dit qu'ils existent eux-mêmes ils ont rejeté dieu et en le faisant ils ont fait en sorte que leurs enfants ne l'ont même pas commis eux ils ont connu dieu avant de jeter et leurs enfants n'ont pas commis du tout du coup essaie de faire venir un adolescent c'est difficile qu'il vient c'est difficile qu'il reste quand il vient c'est pour ça que dieu nous donne l'ordre en tant que parents d'éduquer nos enfants délibatages dans les voies du seigneur pour que quand ils vont grandir il ne se détourne pas de ses voies c'est pas ferme ferme mais il y a plus de chance qu'il ne s'en détourne pas quand il va grandir plutôt que quand tu l'aimes dire donc c'est ça le plan de dieu alors si on faillit à ce plan la personne ne peut nous empêcher de suivre le seigneur jésus personne vous avez vu des gens qui étaient l'aveugle ou bien que ce soit si tu veux vraiment la délivrance tu vas l'avoir la part de dieu dit qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de dieu est ce la mort est ce la vie est ce les anges est ce les deux mots est ce les domination rien ne peut nous séparer si tu es vraiment déterminé le démoniaque qui avait plein de démons qui avait des légions en lui malgré que les démons le retenaient il s'est quand même avancé on va aller vers la délivrance il a vu la lumière il s'est avancé de cette lumière là parce qu'il voulait la délivrance rien d'une personne ne peut t'empêcher d'oublier de vivre le seigneur ce qui est vraiment déterminé il y a sur le seigneur Amen si il y a plus de personnes dans le pays Amen nous allons prier pour que dieu nous aide dans notre marche au quotidien pour que dieu nous aide que nous puissions nous renoncer véritablement à nous-mêmes pour que nous puissions renoncer à nos désirs, à notre volonté, à nous, à notre ego, à notre orgueil, à notre ceci ou à notre cela nous allons prier que dieu nous aide à pouvoir porter notre roi que nous ne fuyons pas devant disant, oh ceci ne regarde pas ou ceci n'est pas à moi ou bien même que nous ne fuyons pas en tout temps sa vie et nous allons prier que dieu nous aide vraiment à pouvoir nous suivre et quand il nous appelle à pouvoir répondre efficacement à cet appel-là sans nous soucier de ci ou de ça ou de comment ou de ceci prions Seigneur que nous disons merci pour ton amour est en mode 8 mai nous as encore parlé aujourd'hui que le Seigneur Montebe sur notre vie sur notre marche avec toi Seigneur Jésus sur la façon dont tu es à tant que nous fassions les choses Seigneur Montebement qui nous a parlé de toutes sortes de choses de ton amour pour nous de l'amour que nous devons transmettre à nous autres de notre marche afin de te suivre, de notre renoncement, de notre brisement, Seigneur Jésus, du fardeau, de la croix que nous ne devons pas porter. On pourra te suivre. Oh, tes Seigneurs, disons merci pour toutes ces choses. Et nous voulons maintenant tes Seigneurs, véritablement tes Seigneurs. Nous voulons renoncer à nous-mêmes, tes Seigneurs, moi, tu pourras. Nous voulons porter notre croix, tes Seigneurs, Jésus. Et nous voulons faire ce que toi tu veux, ce que tu as fait en nous. Et nous, tes Seigneurs, moi, tu pourras. Pour nous les yeux, j'ai ta volonté, j'ai le Seigneur, mon Dieu. Et que ton Esprit, Seigneur, mon Dieu, nous guie de jour après jour. A ce que, Seigneur, mon Dieu, nous puissions faire de toi notre priorité. Afin que tous les choix, tous les choix que nous voulons faire d'entre nous, Seigneur Jésus, soient guidés par toi seul, dans le beau et précieux, dans le Seigneur Jésus-Christ et dans le Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous le disait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, ok. Il y a une collation en bas. Si tout le monde veut dire ça, s'il vous plaît. Vous pouvez essayer au bénis. Amen. Essayer au bénis. Amen. Alléluia. 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 Merci.